L'Olympique est à 90 minutes d'un quart de finale de Coupe d'Europe. Bonsoir à tous peuple marseillais, match retour contre Villarreal demain soir, 4 buts d'avance. Il faudra être concentré, il faudra rester sérieux pour ne laisser aucune chance aux sous-marins jaunes. Donc dans cet avant-match, je vais parler de ma compo que je mettrai en place à la place du Tonton Gassé, même si lui bien sûr est bien plus connaisseur que moi. Je vais parler de ce scandale de l'arbitre qui a été désigné demain soir, qu'on connaît bien, Kovac. Je vais évoquer aussi le sujet du prochain entraîneur, parce que qu'on réussisse ou pas cette fin de saison, Gassé ne devrait pas poursuivre l'aventure. Et on va aussi évoquer certains joueurs comme Aubameyang, comme Ismail Assar, des joueurs aussi comme Balerdi, bref, d'autres sujets qui concernent l'actualité de l'OM. N'hésitez pas à liker, juste en bas la vidéo, merci pour le soutien à Peuple Marseillais. Demain je serai en live en 17h30 pour l'avant-match, et ensuite on vivra cette rencontre tous ensemble, en espérant ne pas trop trembler et avoir une qualification, je ne dirais pas sereine, parce que peut-être qu'on va perdre le match par un but, 2 buts d'écart, comme disait Steve sous sa vidéo il y a quelques jours. Il faudra le gérer ce match. Et comment le gérer ? Je ne pense pas qu'il faudra exercer un pressing comme on l'a fait au match allé. Déjà parce qu'on a les organismes déjà fatigués, en enchaînant tous les 3 jours, on l'a constaté en deuxième mi-temps contre Nantes, il n'y a pas nécessité. On n'a pas marqué 4 buts pour rien non plus. Mais il ne faut pas non plus faire le mur devant notre cage, ça serait dangereux. Donc il faut essayer de jouer de manière équilibrée, en essayant de contrer Villarreal, parce que c'est à eux de prendre des risques, c'est eux qui auront la possession. On a des joueurs justement pour aller vite en attaque rapide, comme Ismaël Assar, qui va parfaitement à ce nouveau poste un peu hybride que lui désigne Gassé, où il fait parler toutes ses qualités d'explosivité. C'est un joueur qui obtient beaucoup de coups francs, qui a des qualités aussi pour changer de rythme sur une accélération. Rappelez-vous de ce pénalty obtenu au match allé, qui fait la différence sur une course. Clos, athlétiquement, c'est rare de tels joueurs. Donc je vais vous donner déjà ma compo, avant de parler de l'arbitre. Là, on va passer un petit coup de gueule. Contre Villarreal, donc voilà, 4-3-3 demain, en sachant que Clos est incertain, les amis. Donc s'il n'est pas là, c'est Meite qui le remplaçait. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Gassé qui l'a confirmé après le match contre Nantes. Et d'ailleurs, on l'a constaté, parce qu'il a choisi Meite à cette position. Donc on ne pourra pas jouer à 3-3 derrière. Si Clos est incertain, ça ferait Balerdi, Mbemba Meite en piste en droite à personne. Quoique, excusez-moi, d'aurait Ismaël Assar comme solution. Mais je pense qu'il va partir sur ce 4-3-3. Et moi, je mettrais Mumbanya, pour deux raisons. Parce que c'est un joueur qui correspond à un OM qui va plutôt jouer les contres. qui va faire beaucoup d'appels en profondeur. Il aime ça, on l'a vu sur toutes ses apparitions. Et Ndiaye est un peu fatigué physiquement. Je remets Liman contre Rennes, bien entendu dimanche. Obama a cette position. Il est évident qu'Obama Young, les amis, pour faire une petite parenthèse, parce que j'ai passé ma journée du lundi, regardez les reportages, les articles sur Obama Young. Bon, je connaissais ce grand joueur avant d'arriver à l'OM. Mais sur sa carrière, sur même ce qu'il a fait en dehors du football. La palette qu'il est en train de montrer, quand même, c'est impressionnant en termes de placement, de finition. C'est le top niveau européen. Et j'ai envie de lui adresser un message. C'est ta fin de saison, Obama Young. C'est toi qui as les clés en main pour que l'OM vive une fin de saison. Pourquoi pas rêver ? Parce qu'il va continuer à se courir. Il ne va pas égaler non plus Drogba. Et même s'il le fait en termes de statistiques, ça ne sera jamais aussi fort que Didier Drogba. Mais Obama Young, c'est ton spring final. Continue comme ça. Et tu n'as pas fini de nous épater à mon avis. Et j'ai d'ailleurs expliqué dans mon débrief pourquoi Obama Young est plus à l'aise dans cette position partant sur un côté. Parce que quand il est en point de fixation, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Et ça, Gassel l'a compris. Il a demandé aussi autre chose à Obama Young. C'est beaucoup moins d'efforts défensifs. Vous regardez le match de dimanche, c'est aussi Ndiaye qui travaille beaucoup plus à sa place. Avec Marcelino, avec Gattuso, il travaillait comme les autres physiquement. Mais comme pour Gassel, c'est un joueur à part, il le gère différemment. Donc les tâches défensives pour Obama, c'est très light. Et ça lui convient parfaitement parce qu'il est beaucoup plus efficace. Alors il serait aussi très bon dans un duo à deux pointes, en 3-5-2. Mais je crois qu'il est encore meilleur quand il part un petit peu du côté gauche, quand il repique dans l'axe, avec ses appels plongeants. C'est vraiment très intéressant. On a besoin, Marseillais, parce qu'on se disait, est-ce qu'on est meilleur en 3-5-2 ou en 4-3-3 ainsi avec Obama Young, Elie gauche, et Ismail Assar Elie droit. Ce qu'on ne voyait pas beaucoup, Assar avec Gattuso. Je pense qu'on est plus efficace comme ça. Après, avec ce schéma actuel, dans 3-5-2 aussi, parce qu'Ndiaye, il est complémentaire avec Obama, Bombagna aussi, il peut tourner autour de l'avant-centre. Il fait beaucoup d'appels encore une fois. Et puis, Obama Young a déjà joué à deux pointes dans sa carrière. Mais le 4-3-3, Gassay m'a convaincu. En même temps, les résultats parlent pour lui. Même si on avait un coup de mou physique en deuxième mi-temps contre Nantes, justement, c'était un coup de mou physique. C'est bien pour ça qu'on a souffert. Mais on a tenu défensivement. Et d'ailleurs, petite parenthèse aussi sur notre tchernière centrale, Balerdi Mbemba. Il faut réaliser un petit peu la chance qu'on a d'avoir de tels joueurs à l'OM. Je pense qu'en Ligue 1, il n'y a pas mieux que Balerdi Mbemba. On met de côté Paris parce qu'eux, ils sont sur une autre planète financièrement, je répète. Mais on a de la chance d'avoir ces deux joueurs de grande classe. Balerdi a eu des offres de grands clubs italiens cet hiver. L'OM a été catégorique. On a refusé. Il y en a eu bien raison parce qu'il continue à nous apporter énormément en charnière centrale. Et puis, il y aura un jour une offre irréfusable, bien sûr. Il quittera le club. Il ne va pas faire une tautille à l'OM. C'est impossible. Mais profitons-en. Surtout, partir en cours de saison, c'est toujours problématique. Avec un gigot en plus qui se pète souvent. C'est dommage pour Babou Meïté pour sa première saison qui a au final peu de temps de jeu à sa meilleure position. Donc, voilà. J'ai parlé de Ismail Assar, d'Obameyang, de notre charnière centrale. C'est les sujets que je voulais évoquer en termes d'effectifs, en termes de joueurs. Macopo, bon, je me suis exprimé, on n'a pas intérêt à changer le milieu de terrain à Condobia Veretou. Dans un match où on a tout intérêt, c'est quoi qui va être important ? C'est d'être soïd défensivement. Donc, nos cas de derrière, ils sont imbougeables. Merlin, on a vu que Garcès était bien en dessous. Balerdi, Mbemba, et Klos, il est disponible. Condobia Veretou, Rongier est blessé pour un moment encore. Unai, j'ai hésité à le mettre à la place de Harit, mais ce serait bête, j'ai envie de dire. Et puis, surtout dans un OM qui n'aura pas trop le ballon, Unai n'aurait pas une grande utilité. Mais Harit a besoin de souffler. Donc, à la mi-temps, s'il y a 0-0, Garcès, tu me sors Unai. Eh les gars, s'il y a 0-0 à la pause, on est qualifié, avant ce match, on est qualifié à 96% pour moi. 95. S'il y a 0-0 à la mi-temps, on le sera à 98%. Voilà. Donc, bon, voilà pour ma compo d'équipe. Ne demandez pas aux joueurs de jouer comme le match allé, ça ne sera pas possible physiquement, encore une fois les amis, je répète. Il va falloir gérer ce match. Maintenant, on va parler de cet arbitre, Kovac. Alors, il nous avait arbitré au match allé contre le Panathinaïkos. On avait perdu 1-0 là, Condobia s'était fait expulser. Un arbitre vraiment malhonnête. qui avait étonné tous les joueurs sur le terrain et qui a des casseroles aux fesses très très alarmantes. Il est étiqueté à des affaires de racisme, de corruption également. Je vais vous lire un article d'ailleurs que j'ai trouvé. L'affaire fait scandale en Turquie. Deux jours après la défaite à domicile contre la Suède, l'attaquant nordique, Marcus Berg, a fait des révélations fracassantes. Il a assuré au journal de son pays que l'arbitre Kovac lui avait promis à la mi-tente de siffler deux pénaltis en sa faveur après le repos. Les amis, là, c'est l'UFA. Ce n'est pas la LFP. C'est notre championnat, la LFP. Il se passe des choses parfois bizarres, certes. Mais l'UFA, ça peut être un cran au-dessus encore. S'ils veulent nous enfoncer, ils peuvent le faire. Et j'ai l'impression qu'ils sont en mission depuis ce fameux tifo du virage sud. Vous le connaissez, contre Feillé Nord il y a deux ans. UEFA, mafia, etc. Donc je suis très inquiet. S'il y a des situations litigieuses, il peut y avoir des pénaltys pour Villarreal très généreux, voire volés. Il peut y avoir des pénaltys non sifflés pour nous, etc. Des coups francs. Je suis certain que cet arbitre demain va nous désavantager. Bon, ce n'est pas une excuse. On a quatre buts d'avance les amis. Mais on ne va pas être aidé par l'arbitre demain. Comment, après de telles erreurs flagrantes d'arbitrage, parce que c'est des scud qu'on a pris dans le derrière, contre le Panas, c'était horrible au match. Allez, on marche autour également d'ailleurs. C'est même encore pire. Six mois après, on peut revoir cet arbitre pour un match important européen. Donc l'OM a réagi. Un courrier a été adressé à l'UEFA. C'est déjà ça. Mais j'ai envie de dire à Longoria, il y avait une banderole chez les fanatiques il y a quelques matchs. Être présent au sein de la LFP et du l'UEFA, c'est bien. Mais s'y est imposé, c'est mieux. Et c'était adressé à Longoria d'ailleurs. Donc Marseillais, on peut être très inquiet. Ce n'est pas pour faire la victime. Je ne parle jamais d'arbitrage avant un match. Je m'en fous que ce soit Turpin, Bastien. Je vais vous dire la vérité. Des fois, les choses s'équilibrent. Parce qu'un arbitre, quand on lui reproche de trop carotter l'OM, bon, il y a bien quelques matchs où il va se rattraper, tu vois bien. Sinon, mentalement, il explose. Sinon, ça fait trop polémique. C'est trop gros. Mais là, l'UEFA, peu importe, ils s'en foutent. Ils se loignent tout ça. Et j'ai peur qu'on voie des choses troubles demain. Donc, on verra bien en tout cas. En parlant de l'adversaire Villarreal, je pense que Marseillais s'est trompé sur sa compo de départ au match. j'étais étonné que Soloth soit sur le banc tout comme par héros. Là, demain, bon, il reste sur une victoire contre le Betis ce week-end, 3-2. Petite parenthèse, pour ceux qui disent on a gagné des adversaires assez faibles là récemment. Ouais, tu gagnes 4-0 Villarreal qui a battu récemment le Barça, le Betis et la Sociedad, les trois à l'extérieur. Qui a vécu en championnat depuis deux mois. On a sorti le Shakhtar. Bref, la mauvaise foi est sans limite chez nos rivaux. Ce n'est pas des supporters de l'OM. Mais ce n'est pas grave. Peut-être aussi que je suis même sûr que je suis un peu de mauvaise foi aussi parfois avec nos rivaux. Quoi que j'ai envie de dire. Alors, ouais, pour Villarreal ils vont rester en 4-4-2. Bien sûr, c'est évident les gars, ils vont prendre des risques incroyables pour marquer le plus tôt possible. Et après, s'ils marquent d'entrée, ça peut nous mettre le feu avec une ambiance où il y aura quand même 1200 supporters marseillais. Bon, ce n'est pas étonnant. Ils font le déplacement en Espagne donc on va les entendre. Surtout que ce n'est pas un stade très chaud. Les meilleurs publics en Espagne c'est Bilbao notamment. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? La Real Sociedad et l'Atletico Madrid. Voilà mon top 3 des publics espagnols. J'ai aussi une petite parenthèse à faire les amis pour le classement de la Ligue 1. Bon, on est 7ème, on est à 3 points du 4ème. Et d'ailleurs, ce week-end, il y a une journée intéressante parce qu'il y a des concurrents directs qui vont s'affronter mais on est concerné. On aura un Reno-M un peu compliqué. J'ai mis un post sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur un football et sur Instagram. Je vais vous le lire. Ne pensez pas au podium, c'est quasi infaisable. Calendrier à venir, on va forcément perdre des points. Reste que 9 matchs à jouer. Ce n'est pas énorme. Et on est déjà à 6 points là du 3ème. Oui, le podium, c'est 3ème minimum. Et on aura un quart de finale européen si on se qualifie de main à jouer. Avec 2 gros affiches minimum. Donc quand on voit tout ça, ce serait un petit miracle d'être 3ème les gars. A moins de gagner quasiment tous nos concurrents directs. De battre Rennes, Nice, Lille, faire un nul contre Paris et gagner la suite. Je suis réaliste. Il faudra qu'on gagne quelques matchs contre les concurrents directs. Rennes, Nice, etc. Pour au moins accrocher l'Europa League. Être 5ème, 4ème, ou même 6ème. Enfin 6ème, ça peut être la conférence ou l'Europa. Ça dépendra le vainqueur de la Coupe de France. Ça pourrait rajouter une place si Paris ou Nice gagnent la Coupe de France. Le 6ème ira en Europa League. Mais tout ça pour dire que là on passe du coq à l'âne. On est 7ème, on revient de loin. Et malheureusement, sous Gattuso, la série négative a été trop longue. On a perdu contre Lyon, contre Brest, nul contre Metz. on s'est enfoncé pendant des semaines. On a perdu en fin de match à Lens, à Nice, à Monaco. Mais vous ne vous rendez pas compte. Donc les gars, être 3ème, ça serait un miracle. Je vois beaucoup de supporters de l'OM qui pensent que être 3ème, c'est largement faisable. Mathématiquement, c'est un miracle d'être 3ème là. T'as vu le calendrier qu'on a ? Comment on va faire ? Comment on va enchaîner les victoires là ? Avec les quarts de finale de Coupe d'Europe. Et on va perdre des points les gars. Et le problème c'est qu'on est déjà à 6 points du 3ème. Et on va perdre quelques points prochainement, c'est sûr, après la trêve. Donc, soit on sera toujours à 6 points ou plus loin. On ne sait pas. Du 3ème je dis, après le 4ème, c'est jouable, certes. Pour être qualifié directement en Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Alors maintenant, on va parler du prochain coach. Vu que Gasset, c'est une information de l'équipe, ce n'est pas officiel et on ne sait pas ce qui peut se passer. Même si Gasset, il est dans sa tête de ne pas continuer l'aventure parce qu'ils se sont déjà fatigués, parce que c'était prévu, parce qu'il voudra rester sur une note positive. En tout cas, quoi qu'il arrive, même si la fin de saison ne se passe pas très bien, merci Gasset parce que tu as redonné une lueur d'espoir au peuple marseillais. Là, on est tous impatients du prochain match. C'est incroyable le sentiment qu'on a. On pensait que la saison était foutue, mais l'espoir a revenu maintenant grâce à cet homme et aussi à son staff, bien sûr. On a envie de revoir l'équipe et le foot, les gars, c'est aussi ça, c'est des émotions. On est en quart de finale quasiment de Coupe d'Europe. Ce n'est pas fait encore, on verra demain soir, mais on a quatre buts d'avance quand même, donc c'est au joueur de faire le travail. On est bien parti pour l'être et on est bien parti pour vivre des grandes émotions. Une fin de saison surexcitante. La course à l'Europe et quart de finale de Coupe d'Europe, les gars, d'Europa League, ça fait combien de temps ? Ça fait 2018 que ce n'est pas arrivé. Donc voilà, merci pour tout ça quoi qu'il arrive à Jean-Louis Gasset, mais bon, je pense que tout le monde me rejoint là-dessus. Et pourquoi pas le garder dans le staff cet été ? Ça, c'est clair en tant qu'adjoint. S'il s'entend bien, je sais qu'il est proche de Laurent Blanc, il est aussi proche de Galtier d'ailleurs, petite parenthèse. Mais d'un côté, les gars, un coach de 70 ans et on sent que Gasset, c'est quelqu'un, voilà, il n'est plus tout jeune, ça se voit aussi, il faut être honnête les amis. On ne peut pas construire avec lui un projet de 2-3 ans. C'est aussi assez logique. Je félicite aussi Benassia quand même. C'est son premier choix. Enfin, c'est lui qui a eu la décision, l'envie d'appeler Gasset en premier. C'est le coach, il a dit lui-même en conférence de presse avant le match contre Nantes. Et il faut aussi rajouter que Benassia, il amène au quotidien une certaine rigueur, une proximité avec les joueurs comme Aubameyang, Harit ou Naïf, plein d'autres. Je ne sais pas tout, je ne suis pas à la commanderie. Mais Benassia fait du bien au club. Mais il y aura l'occasion de reparler de lui dans les prochains mois, sur des prochains mercatos et dans d'autres vidéos avec le temps. C'est quelqu'un d'exigeant qui a réussi tout ce qu'il a entrepris dans sa vie. À l'OM, mauvais souvenir pour lui. On lui a mis des bâtons dans les roues, merci José Anigo. Mais il a eu sa revanche. Et là, il revient à Marseille pour montrer que c'est un bon. Voilà. Je n'ai pas aimé la banderole des fanatiques par contre. Contre Benassia, toutes les banderoles étaient très bien. C'était après le match, bon, avant le match contre Shakhtar et Montpellier, il me semble, contre Benassia. C'était aussi plutôt visé à Longoria. On achète un directeur sportif en prêt avec option d'achat. Je ne sais pas trop quoi. Oui, c'est vrai que son contrat est particulier. Il est payé à la com, j'ai envie de dire, avec suivant les arrivées, les départs. On ne sait pas tout. C'est un peu flou. Mais tu as Benassia au club et ça fait du bien à l'OM. Voilà. Ce n'est pas le club main maintenant avec lui au quotidien. Marseillais, maintenant, je vais vous parler de deux coachs qui, j'espère, vont rejoindre l'OM cet été. et qui vont remplacer Gassé. Alors, on va dire, ouais, l'OM, ils vont encore changer d'entraîneur tous les six mois, voire tous les ans ou tous les six mois. Ce n'est pas grave. Parce que là, le choix du coach, on s'y prépare. On prend le temps, comme dirait Mbemba. Mais ouais, c'était prévu depuis l'éviction de Gattuzo et là, il arriverait au mois de juin quatre mois pour Longoria, pour Benassia pour choisir le meilleur entraîneur pour l'OM. Donc, ce n'est pas grave parce qu'on ne sera pas dans l'urgence. On sera préparé. Donc, il y a Sarri qui a démissionné de la Lazio de Rome. Comment refuser Sarri ? Qu'est-ce qu'il m'a régalé à Naples ? Alors, lui, c'est vraiment la culture italienne. C'est un coach qui a une forte identité, qui a beaucoup de rigueur. Ça nous rappelle un peu Tudor sur certains aspects. Longoria l'apprécie beaucoup. Et je pense qu'il aurait une bonne connexion avec lui et Medi Benassia qui connaît très bien la Serie A. Donc, Sarri, ce serait mon choix numéro un, bien entendu. Ensuite, Conte-Cessao qui sera disponible cet été. J'ai vu Riolo aujourd'hui en parler en disant que ce serait le coach parfait pour l'OM. Alors, c'est un super entraîneur le mec, vraiment. Il est passé à Nantes en Ligue 1. Il n'avait pas un bel effectif mais sinon, il a fait que des... Mais je crois qu'à Nantes, il a fait des bonnes choses. Désolé, j'ai un gros trou de mémoire. C'est un coach qui a beaucoup de personnalité, un gros caractère, on l'a encore vu hier soir. Et ouais, c'est un entraîneur pour moi même supérieur à Villas-Boas si on devait comparer deux coachs portugais. J'aimerais beaucoup contre Cessao. Après, je pense qu'il va être très demandé par des très bons clubs. Mais ce n'est pas impossible non plus pour moi. Ce n'est pas comme club où ça serait infaisable. Donc voilà, je veux aussi parler de Fonseca qui connaît bien la Ligue 1. C'est un avantage pour lui qui pratique un jeu offensif alléchant, agréable. Tout dépendra, je pense, du classement de l'OM en fin de saison. Si on est européen ou pas, on pourra attirer Fonseca. Sinon, il restera à Lille s'il joue la Ligue des Champions en Lille. C'est logique. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de ces trois possibilités. Ce serait pas mal. Sarri, Fonseca et Konsecao ou préférez qui ? Pas mes C3. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. Très important pour le soutien. Et pour finir, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non, c'est bon, je n'ai pas eu de gâcer de la compo de demain, de ce voleur d'arbitre Kovac. Ouais, c'est tout. j'ai été, je pense, assez complet pour un avant-match. Donc rendez-vous demain pour vivre ça tous ensemble. N'hésitez pas à passer à la mi-temps avant le match ou même pendant la rencontre. Et j'espère qu'à la fin, on célébrera la qualification au quart de finale de l'OM. Je ferai le tirage au sort. Bon, allez, je ne vais pas en parler. On verra déjà demain si on se qualifie. On a quatre buts d'avance donc on n'a pas d'excuse malgré un arbitre plus que suspect qui a des casseroles aux fesses très graves, en dehors du football même. Allez l'OM, force à l'Olympique et ce soir et demain on va chercher la qualif.